bonjour bienvenue dans ma série sur fast frontières donc on fait une campagne on a créé notre ville donc dans un niveau moyen et dans une vallée alpine notre objectif est d'atteindre 400 colons petite information entre donc le premier épisode et ce second épisode il y a une mise à jour sur le jeu donc après quinze jours de sortie du jeu c'est vraiment pas mal du tout se montre qu'on a une équipe vraiment active et apparemment dans cette mise à jour on va être assez fort impacté positivement un les marchands quand ils rentrent dans notre ville on va avoir un pop-up c'est un truc que j'avais vraiment envie d'avoir donc je suis très content ça va nous permettre de gérer beaucoup mieux les marchands il paraît qu'il y en a plus aussi plus souvent et les mines sont un peu plus importantes donc ça va aussi nous aider certainement dans notre campagne ici donc ça c'était pour les fraîches news entre mon épisode 1 et mon épisode 2 donc on y va on va charger la partie donc face à l'espérance 36 hop et on peut donc charger donc là pour l'instant on a 36 colons et le prochain objectif ne sera pas pour tout de suite je pense c'est 150 pour le niveau 2 oui pour pardon pour le niveau 3 déjà puisqu'on est passé au niveau 2 donc là alors on a des grands projets pour cette session c'est que je me suis rendu compte en regardant ma vidéo en faisant ma vidéo donc de les premiers épisodes que c'était franchement franchement galère de construire notre village où on s'est installé et je pense qu'on va migrer notre village pour pour qu'il s'installer dans un endroit plus facile alors on va pas recommencer la partie on va quand même garder ce challenge de la carte et d'assumer nos erreurs et on va en fait déplacer et migrer nos maisons pour pour installer notre village en fait sur un plateau en hauteur par rapport à l'endroit où on s'est installé donc je vais faire pause puisqu'on va faire beaucoup de travail avant de continuer donc voilà ici dans le premier épisode on voit que pour construire chaque bâtiment limite je dois terrasser le terrain pour pouvoir avoir l'opportunité de placer ma maison ce qui est très contraignante ce qui nous consomme beaucoup de ressources donc on va donc s'adapter et ici au dessus en fait quand on regarde on va très vite constater que le terrain en fait est franchement plein et c'est pas trop loin non plus donc pour je veux dire je vais même mettre encore un peu plus loin pour modifier notre village et le faire migrer ici ça ne devrait pas être trop problématique on va aussi les myrtilles ils vont nous embêter donc on va les mettre après des autres ici c'est les mettre dans un endroit qui est en en prendre comme ça c'est une façon d'optimiser le des terrains qui serait compliqué de d'exploiter donc on paraît bien de mettre là nos myrtilles carré d'air qui est encore hop donc je la met là parce que je sais j'anticipe qu'on va construire nos maisons dans ce coin là et je ne voudrais pas perdre ses ressources donc ces b qui dans un premier temps sont une source importante de nourriture pour nous et n'a pas mal c'est bien donc on a ici déplacer le myrtille et l'encours plat ici ah bon hop donc là on utilise vraiment un terrain sur lequel on aurait eu du mal à s'installer sans tout pas mal voilà donc là on va faire un peu plaît pour que nous ouvriers travaillent combien de traits ça va c'est pas mauvais comment va-t-on procéder le plus efficace je pensais de notre marché de le déplacer et ensuite on mettra nos maisons tout autour pour déplacer notre marché je pourrais en construire un autre et garder l'autre marché encore des meurtres c'est combien un marché on vérifie je me dis un marché rapport de l'argent ça coûte pas beaucoup hein ça coûte errant de planche on a plein on n'a pas plein donc ça c'est le truc qui est un petit peu gênant est-ce qu'on peut augmenter non d'un maximum on va quand même le faire ce que dit planche manquante on avait arrivé assez vite et on va faire une une tactique on va dire de deux doubles marchés je vais mettre en F pour mieux voir j'essaie de voir la route que j'ai faite où elle est où es-tu petite route il ya des chances que je dois peut-être même la retracer en fait je l'ai tracé un peu trop vite et même l'enlever je pense ah bah je peux pas et on va accélérer un petit peu ce qu'on a beaucoup de choses lancées en même temps voilà ici je préfère cette vue ici est-ce qu'on va mieux les dénivelé donc on va déplacer progressivement notre marché c'est notre village tout le monde ici on va mettre ici une priorité on est quasi à 40 planches donc ça devra aller le bois c'est bon le bois de chauffage c'est bon donc là on n'a aucun risque dans l'immédiat on peut vraiment utiliser nos travailleurs pour migrer notre village donc là on va certainement perdre un an voire deux à migrer notre village là haut moi je pense que c'est pour un mieux pour le futur on pourrait aussi très bien laisser ce village là et re faire à nouveau ici c'est aussi une possibilité de sorte que on aura des habitations ici et en haut et si on met ici tout autour entre les deux des sites de production on aura alors à ce moment là peut-être des habitations accessibles pas trop loin dans tous les cas de figure c'est peut-être aussi vraiment une manière de nouvelles pour moi en tout cas de faire développer ma ville parce que si ici entre les deux je développe tout ce qui est polluant ici c'est pas tout à fait plat mais ça va encore ça pourrait peut-être vraiment booster ma production ouais je pense que je fais pas un premier temps je vais pas enlever ça tu es laissé et je vais reconstruire ici nous des nouvelles maisons on va sûrement devoir construire on va le faire maintenant appui là depuis on voit 34% c'est pas terrible et si 50 une fois qu'on est au-dessus de 50% je trouve qu'on n'aura pas trop de problème avec le prix on va le mettre ici voilà on va construire alors notre village autour de les marchés et de notre puits on va abattre beaucoup d'arbres on a oui ce qu'on a un dépôt d'argile c'est aussi ça qui motive le déplacement c'est qu'on va avoir une activité aussi qui va très vite se développer de ce côté là exploiter le l'argile et quelque chose au début qui est très lucratif on a aussi ici du minerai de fer alors je fais f4 pour voir un peu le montant c'est vraiment les tout petits petites mines mais c'est pas grave ça va quand même franchement nous aider comme c'est vraiment tout proche on va vraiment pouvoir facilement les exploiter donc on a une population de 40 sur 44 de disponibles et l'objectif évidemment va être de monter rang 3 il nous faut 25 maisonnettes donc 25 maisonnettes c'est quand nos maisons atteint atteignent un niveau d'attractivité de 30% elles vont se transformer en maisonnettes et donc du coup il faut travailler l'attractivité au moins sur 25 maisons c'est beaucoup surtout que en divisant deux notre village ça pourrait être plus compliqué il faut une école donc ça on peut se dire qu'on peut la construire dès que possible parce que toute façon dans nos objectifs de rang 3 il nous faut une école et un comptoir de commerce ça aussi on pourra le conduire le construire assez rapidement alors après maintenant il faut chaque fois réfléchir où on met est ce qu'on met ça dans notre valet ou sur le plateau puisque on a deux emplacements au niveau de nourriture on est bien en plein hiver avoir neuf mois devant nous même ou si on compte les denrées qui sont qui peuvent être perdus par péremption c'est un terme qu'on n'utilise jamais c'est rigolo donc là voilà la péremption de 2b on se rend compte que ça va on va continuer je pense que je vais encore faire deux maisons supplémentaires telle manière à ce que vraiment dans un premier temps on est un maximum de colons on a la nourriture devant nous pour privilégier le développement de notre colonie comme ça je laisse exprès peut-être une route qui va se dégager là je la fais toute petite dans un premier temps la sauvegarde qui est nettement moins bloquante que qui était précédemment donc la mise à jour qui vient d'avoir améliore les performances c'est sympa ce jeu est vraiment prometteur on va encore accélérer un petit peu alors on accélère encore un petit peu alors j'ai un petit mode pour prendre de la hauteur le backspace et donc c'est de base ça n'existe pas cette hauteur c'est un mode qui veut trouver l'installation sur steam dans les modes c'est disponible plein d'informations 5 nouveaux villageois notre colonie grandit vraiment bien ça fait que et en l'année 4 on va voir un peu ici on est 17 travailleurs on va passer même à une capacité de 56 on va voir aussi un petit peu se préoccuper de de la nourriture donc ici je vais aller découvrir un peu ce qui se passe en point c'était toujours dangereux de faire des des explorations de cette manière parce que si nos villageois rencontrent des loups ou un ours et les chances qu'ils meurent sont assez grandes mais comme on en a beaucoup ici 45 on commence à avoir une colonie l'impact d'un mort est nettement plus faible donc on peut se permettre d'explorer tout autour et le gros avantage d'aller explorer c'est qu'on va certainement découvrir des baies supplémentaires donc quand on fait ça donc on peut après alors aller récolter ces baies sauvages avec nos villageois donc ça sera ça fera un apport supplémentaire de nourriture donc ça c'est un en début de partie c'est vraiment important d'aller chercher les ressources disponibles et en plus bon ici moi par exemple en allant récolter là on fait aussi on va aller découvrir ce qui se trouve près la carte là donc on fait aussi de l'exploration on va des passives de cette manière j'apprécie beaucoup de faire ça de cette manière là voilà une petite migration se passe bien vers le haut et on a deux villages on a combien d'ouvriers on en a 17 on va pouvoir commencer aussi à lancer des productions alors je vais pas construire tout de suite le ici le donc papa papa tu le comptoir de commerce parce qu'un compteur de commerce si on n'a rien à vendre c'est pas encore très intéressant en plus on a toutes les ressources dont on a besoin à apporter donc dans le prochainement avoir besoin d'argile donc on n'est pas on n'est pas pas une nécessité vraiment de d'avoir le comptoir marchand ouvert ça va nous prendre un ouvrier au moins rester au comptoir donc c'est je pense pas la la chose la plus importante à faire dans l'immédiat on va postposer un petit peu la création du comptoir et on va plutôt alors développer 1 donc pourquoi je ne peux pas ici à voir un régime hier il faut une charretterie donc voilà on va donc construire une charretterie pour pouvoir les exploiter notre argile donc je tiens c'est dans stockage est-ce qu'on met en haut en bas je prends la question évidemment la chambre forte alors ici c'est un bâtiment impact neutre comme ça un impact neutre qu'on a beaucoup plus place on va le mettre entre les deux on va le mettre entre les deux on va le mettre ici on va devoir attendre qu'il soit construit donc on va mettre une priorité et hop comme une mine de fer c'est combien ici c'est des petites mines de fer on a tout au long ici rigolo on a vraiment on voit même la route on aura la route du fer qui va se construire à mon avis ici ok le nombre de village en continuent à grimper c'est bien la nourriture est vraiment importante c'est pas mal alors on risque de perdre un petit peu de temps maintenant parce qu'il va y avoir des trajets entre ici et notre village qui est ici je pense que la distance est encore correcte qu'est-ce qui se passe ici donc ici il y a deux choses intéressantes 1 on a des résidents se plaignent donc le bâtiment devient saluble parce qu'il y a des immondices qui n'ont pas été récoltés donc on n'a pas encore ce service qui est ouvert il coûte 4 pièces d'or mais ici on a 14 avec les marchés qui rentrent donc on peut facilement se permettre des frais de 4 pièces d'or on va construire ça assez vite et on voit qu'on est attaqué par un ours bon là tout de suite j'ai pas un chasseur à porter où est-ce qu'il est notre chasseur ? et face à l'ours je suis pas sûr qu'il va faire le poids parce que donc ici on peut regarder où est notre chasseur on va ici on regarde notre chasseur où te trouves-tu ? voilà on regarde ici la petite loupe c'est une astuce pour aller chercher votre chasseur il est dans sa maison je pense qu'on peut la faire bouger voilà on a le contrôle dessus ah mince j'ai perdu le contrôle voilà et on peut lui demander d'aller attaquer notre ours et je pense que c'était elle vient de crever alors aussi autre chose qu'on peut faire c'est l'hôtel c'est rappeler des gens dedans pour qu'ils puissent tirer voilà on s'est débarrassé de cette ours ouf on a perdu je pense ah notre chasseuse elle est blessée donc il y a des chances qu'elle meurt parce qu'on a pas encore de loge de soigneurs donc là ça va certainement arriver dans pas très longtemps bon ici maintenant on va construire un service donc qui est ah nous sommes dans ressources alors voilà ici on voit qu'à coût mensuel quatre lingots d'or mais c'est important pour retirer voilà hop j'ai un doute j'avais un doute sur le fait que je vous demande si on était voilà on était trop près on voit l'impact négatif ici à droite sur la maison je l'ai pas mis assez loin euh voilà on va mettre plus loin et là on n'a pas l'impact négatif sur sur les maisons je construis toujours des routes pour accélérer voilà ici blessé au combat on a l'explication donc normalement si on a une loge de guérisseurs on peut soigner donc quelqu'un de blessé au combat sinon il va finir par mourir euh donc voilà l'agent est mort de ses blessures notre premier décès on va aussi avoir normalement le pop-up pour créer un cimetière alors bon l'ennui d'un cimetière c'est qu'une fois qu'on l'a construit on ne peut plus le déplacer donc on va devoir ici construire notre cimetière enfin un petit cimetière voilà ici ne sachant pas trop dans un premier temps on va mettre ici hop on est toujours en x3 mais je pense qu'on peut vraiment accélérer alors du coup on voit ici qu'on a l'icône rouge au dessus c'est pour dire qu'il manque un travailleur donc notre chasseur c'est vraiment quelque chose d'important on va d'ailleurs aller ici sur donc si on fait P pour profession on aura le panneau et on voit donc ici en rouge le chasseur donc ici dans ce panneau on voit très vite s'il nous manque un travailleur quelque part il suffit de faire plus d'ailleurs et un ouvrier va se transformer donc en chasseur on voit ici d'ailleurs que la petite icône a disparu donc une manière de gérer rapidement ce genre de problème bon le bois comment ça va je pense qu'on va devoir en récolter un petit peu bon on va hop récolter tout autour ici on va encore développer je pense que est-ce qu'on vend une autre source de gibier que le gibier qui est là le colère ok donc là on a un pêcheur qui chope le choléra parce qu'il n'a pas accès à une source d'eau propre je vais plonger leur route ici le fait de mettre une route vers notre village les draps on va voir donc là le choléra donc on s'est mis dans la description c'est parce qu'il n'a pas accès à de l'eau propre donc si on veut éviter ce genre de problème il faut avoir des puits dans les zones pas forcément résidentiels comme ici donc un lieu de travail donc je vais quand même faire un puits ça coûte vraiment pas cher ça évitera que mon pêcheur tombe malade on va le mettre là on peut le déplacer si ça nous plaît pas ça a l'air d'être maintenant ici le petit pop-up pour nous dire qu'il faut un cimetière on l'avait déjà anticipé c'est le temps qu'il se construise ici on va aussi mettre une priorité sur l'aire de compostage pour pouvoir si on n'enlève pas très vite ici les immondices ça va porter préjudice au bonheur de nos citoyens et donc probablement aussi à leur efficacité la rupture on est toujours bon alors est-ce qu'on peut faire une ruche non apparemment il faut avoir un champ pour pouvoir faire des ruches ok c'est quelque chose à laquelle je n'avais pas prêté attention au fond je n'avais pas en tête regardons un petit peu la traîne à la fertilité la fertilité on n'est pas sur des terrains hyper fertiles on voit qu'on a un peu de verre ici donc probablement on va faire un petit champ ici sauf qu'un champ là ça va un petit peu nous embêter dans le développement de notre ville mais bon j'aimerais vraiment j'aime bien avoir des ruches c'est la nourriture et de la cire donc on va faire un petit champ rapidement rapidement donc je vais faire le plus petit qu'on puisse faire voilà hop ça prend beaucoup beaucoup de temps donc une fois qu'il sera formaté vous verrez le parfois je crois que c'est un millier d'unités de travail donc c'est énorme les champs demandent une grosse un gros travail qu'ils soient préparés et ensuite si on veut garder la fertilité positive de nos champs on ne peut pas trop les exploiter ça on verra plus tard mais c'est une erreur qu'on fait souvent au début c'est vouloir mettre du blé chaque année plus éventuellement une autre production puis on voit donc la fertilité de ah on a perdu un pêcheur apparemment donc c'est des choses à laquelle il faut vraiment faire attention bon je lance il faut que je fasse des petites pauses bon ok ça c'est construit le cimetière on a deux morts donc l'ours et la maladie du choléra je pense on en a deux premiers morts à ce moment-ci de la partie c'est pas catastrophique donc on voulait aussi lancer cette production si un jour on nous laisse le temps de le faire qu'est-ce qu'on peut maintenant qu'on a notre chariterie on peut aller construire notre argilerie donc ici on a de l'argile évidemment on va essayer de le mettre le plus proche un peu voilà en fait en se mettant là comme ça je vais exploiter l'argilière 445 je pourrais aussi mettre entre les deux argilières on aurait peut-être une chance d'exploiter les deux c'est aussi une façon de faire je préfère ici optimiser les trajets et les distances on va mettre une ici et ça coûte pas très cher donc voilà je crois qu'elle sera construite on pourra construire une route pour accélérer l'accès ici dans les on peut récolter aussi les arbres qui se trouvent un peu ici pour voir un peu plus clair on a une sablonnière aussi ici qu'on va pouvoir développer mais le sable on en aura besoin plus tard c'est pas vraiment une ressource à développer au début ce n'est pas très important au début c'est vraiment une fois qu'on est niveau 3 on voit que cette maison n'est pas bien parce qu'elle n'a pas d'accès à l'eau facile donc du coup comme on a deux villages on va pas se gêner on va la remettre ici elle sera certainement mieux mise hop voilà et on a des nouveaux villageois donc très bien on peut dire construire une maison on garde au niveau de nourriture diminue mais reste correct là on a pour l'hiver franchement c'est pas mal on va encore refaire un logement toujours dans l'esprit d'avoir un maximum de main d'oeuvre hop alors la question est-ce qu'on va construire une recette ici en haut pour acheminer ce qu'on va exploiter bon il y a le sable il y a ici l'argile plus tous les arbres et les pierres qu'on va récolter je pense que mettre une resserre juste à côté ici de notre bâtiment sera quelque chose de plutôt positif on va mettre une route on passe là à côté et on va mettre une resserre et donc je vais mettre une resserre pour limiter les trajets toujours incendie très vite éteint est-ce qu'on avait un puits proche donc ça aussi c'est important si vous n'avez pas des puits bien situés vous pourriez avoir parfois des problèmes avec un incendie je trouve que ça se passe plutôt pas mal du tout là une capacité de 60 villageois on a un flux continu de migrants on sort de l'hiver donc là on n'a pas encore sorti l'hiver dans janvier là on a encore pas mal de nourriture pour arriver jusqu'au début du printemps on a quatre nouveaux tout ça est vraiment impeccable on peut même encore déjà construire un nouveau logement là maintenant il va falloir aussi que on se préoccupe un petit peu de la nourriture on a lancé un champ c'est pas mal il faut montrer un petit peu la pauvre en nourriture mais je pense qu'un deuxième chasseur serait vraiment une bonne chose par contre est-ce qu'on a une seconde zone de chasse on ne voit pas ici de zone de chasse bon on va alors je vais remettre un deuxième chasseur j'en ai un là je peux le mettre ici l'autre parce qu'ici on a neuf on a beaucoup de serres donc vraiment la source est importante voilà on va le mettre ici aussi une chose c'est que en général il est préférable de laisser je pense les arbres autour d'un une ressource le gibier ça aide je pense à se développer donc voilà on voit donc ici tout ce périmètre là je ne vais pas construire à l'intérieur pour que les serres puissent continuer à se développer si c'est possible je ne connais pas les conditions exacte mais bon et tant qu'on est à refaire un petit peu de nourriture on va remettre une cabine de chasseurs on va essayer qu'elles sont dans une zone ah ici c'est pas mal euh non 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 voilà c'est mieux et là avec la pente ça va pas ici c'est pas trop mal des champignons des verbes des oeufs et des baies bon ça est très bien on va mettre là et le trajet ne soit pas trop long hop on prend notre route bon on réaugmente un petit peu le ok on a toujours des flèches donc ça c'est une chose à vérifier donc lui on va est-ce qu'on a en stock des pierres des bûches et de l'eau on pourrait s'en servir comme une sorte de resserre ouais sauf qu'on ne peut pas mettre je pense l'argile on va voir je vais le rapprocher ici en tout cas en premier temps est-ce qu'on peut stocker de l'argile non pierre argile apparemment on peut pas stocker dans notre chariot de stockage on peut pas s'en servir véritablement comme une resserre les détails ici cheminement des marchandises est vraiment 54% c'est important donc ici je vais déplacer ce bâtiment pour améliorer et le mettre à côté de la resserre parce que ça va permettre d'augmenter on utilise beaucoup de bois brûlé ça devrait booster le le la production donc désolé je ne trouve pas mes mots parfois on trouve simplement tout quoi on va le laisser on va accepter tout ce n'est pas parfait la capacité de 64 on est en train d'augmenter l'apport en nourriture je pense qu'on a maman devraient pouvoir absorber l'augmentation encore des myrtilles ici on va aller et mettre ici la pente de métro règle vous n'avez presque plus de nourriture ah bah voilà donc là on on est au printemps en sortie de l'hiver on voit quand même qu'on n'est pas super à l'aise donc notre population a fort augmenté donc là il faut vraiment faire en sorte d'améliorer l'approvisionnement je pense qu'on a un petit ours qui a compris que d'aller dévaliser les maisons il va pouvoir se nourrir gratuitement ok si on est allé tant mieux mais il va nous poser problème c'est tout on attendra la prochaine fois qu'il qu'il vienne donc ici je vais refaire un coup de oh non juste l'épée là c'est un truc qu'il faut faire bien attention je trouve que ce serait peut-être une petite amélioration qu'il pourrait apporter dans le jeu c'est que quand on déplace des myrtilles il faut bien par la suite re sélectionner récolter les baies sinon elles ne seront pas récoltées par les ouvriers par contre si on a un récolteur tout près il le fera si c'est dans sa zone de récolte donc idéalement c'est ici ce serait peut-être bien d'avoir un récolteur tout près qui s'occupe de récolter les baies est-ce qu'on peut mettre une route ici on va permettre d'augmenter l'efficacité des déplacements alors ici donc un cheminement de marchandise 7% et 92% de travail donc c'est excellent ici on a un bon rendement on voit ici que ça diminue le fait qu'on a mis deux chasseurs une fois que ce sera à 3 j'essaierai de déplacer un chasseur pour ne pas tarir notre source de nourriture surtout qu'on en a pas beaucoup pour la chasse oui personne n'arrive donc ça me montrerait notre A65 donc oui on va accueillir mais ça veut dire qu'on va reconstruire une maison c'est bien ça fait un boost de travailleurs claque claque je pense que dans l'immédiat ce sera suffisant et on va faire une route qui va de là à la on est à 65 c'est vraiment pas mal beaucoup d'ouvriers donc cette fois ci maintenant on va pouvoir lancer un peu des productions j'arrive pas il y a toujours des choses à faire bon on va quand même lancer une hergilière on voit que ça monte tout doucement on peut toujours pas faire nos ruches parce que le champ n'est pas prêt on va la cercherie on fait que quand on a des ruches donc savonnerie ça pourrait on pourrait lancer on a beaucoup d'herbes mais du suif aussi et du bois brûlé donc la savonnerie on pourrait la lancer et il y a ici évidemment tout ce qui est tannerie et cordonnerie qui est nécessaire et il faut pas oublier qu'on va avoir besoin aussi de flèches bon les flèches pour pas en manquer c'est très gênant quand on manque de flèche donc c'est un bâtiment plutôt neutre on peut mettre ici non on va le mettre ici alors on va mettre aussi une tannerie très polluante vous voyez là on va que c'est un impact négatif sur nos maisons comme c'est très polluant il va falloir le mettre suffisamment loin du coup quand on est fort loin ça ça va poser un problème pour l'acheminement mais tant pis on va le mettre ici alors la réflexion ici c'est est-ce que je le mets ici parce que si je le mets ici il est près du de notre entrepôt du coup on peut avoir accès facilement au pot pour les tanner pour faire des manteaux ça va vraiment donner une production intense puisqu'on aura peu de déplacement tandis que si je le déplace plus loin on va perdre en efficacité je vais quand même un petit peu reformer ici j'ai envie de le mettre ici et ici ce village on va voir si on va le garder du coup ça va nous empêcher de de nous développer notre production ici ok mais c'est vrai qu'il y a cette école qu'on devrait construire mais bon une école ça produit pas grand chose c'est toujours le problème je pense ces deux là je vais les déplacer dans ce point là si c'est possible peut-être que c'est là aussi plus par là c'est là je vais déjà la déplacer je fais ça pour on peut les déplacer ici sans formater tout le terrain qu'il n'est pas possible j'ai pas envie de dépenser du temps à formater donc on va la mettre là la mettre là donc ici on manque de flèche apparemment voilà moi ce que j'ai mis mon chariot finalement on sait l'avoir bougé ici j'ai perdu mon chariot où est ce qu'ils n'ont dit toujours là donc c'est un rocher la visite alors petit chariot où tu trouves tu pour une mise à un arbre collection d'eau même un fois un moment je vais faire mis ce clic et mis dans un endroit improbable on peut vérifier bon on voit tes yeux où est ce que tu as mis ton chariot on va changer d'angle 1 ben voilà on change en nombre on le retrouve on a un arc il me semble qu'on devrait qu'on n'a plus de flèche non il est vraiment bâtiment fabriquer les flèches il est ici donc ici on va mettre on fabrique seulement un arc pour 10 stocks de flèche je pense que c'est cohérent ou plus de flèche que d'arc bien entendu alors je vais faire un petit coup de récolte voilà on voit ici ça va on va explorer un peu cette zone du coup et ici très bien encore des baies supplémentaires nos flèches vont arriver c'est le temps de le produire du coup notre chasseur a un petit peu temporisé du coup on voit tout de suite que la population de serre remonte c'est pas trop limite c'est peut-être pas mal il était un petit peu interrompu notre champ il est où voilà et ici on voit un 960 unités de travail encore ça va pas être disponible tout de suite on a beaucoup de travailleurs donc là ça va quand même s'accélérer je préfère c'est du c'est pas mal tout ça la production de planches n'est pas mal on prend encore des nouveaux villageois on est au maximum de notre population on a quand même 10 mois de de bons et dont 7 en plus qui sont peuvent disparaître qui n'ont que maximum 12 mois de de ville bon ça se passe pas mal donc l'objectif est de 150 habitants et d'augmenter en en maisonnette nos maisons nos maisons on n'est pas du tout en cours c'est en cours tout d'Egypte on n'a pas travaillé l'attractivité de nos maisons c'est une chose qu'on fera certainement lors du prochain épisode donc ici c'est vraiment comme deuxième épisode on a quand même fait beaucoup de choses il ne faut pas oublier qu'on a changé un peu notre fusil d'épaule c'est qu'on a créé un village ici en hauteur où on ne doit pas terraformer tout autour pour pouvoir mettre nos maisons et on a laissé celui-ci en attendant alors on va voir naturellement comment ça se développe si on finit par tout mettre ici en hauteur ou si on garde quelques maisons ici quand même on va un peu voir ça lors des prochains épisodes à mon avis ça va être assez significatif alors l'avantage de garder un petit village ici c'est qu'on est fort proche de tout ce qu'il y a ici dans le site de production et on peut alors gagner en productivité par le fait qu'on a des maisons fort proches ici du site de production donc c'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir un petit grand enfin un petit village ici et on va dire le village principal ici en haut par contre la chose qui n'est pas toujours évidente à faire c'est qu'on est les bons villageois enfin les bons endroits je sais que parfois quand on a des problèmes de distance il faut faire un moins et puis un plus pour par exemple ici les travailleurs on peut par exemple pour optimiser la distance que si on fait ça et puis qu'on refait un plus on va prendre des villageois disponibles qui habitent normalement le plus proche de l'endroit de production donc on va optimiser la production en faisant ça je le fais ici bon on a des temps de enfin on a des des pourcentages de travail qui sont vraiment très bons on voit que les trajets sont minimes donc a priori normalement on était déjà bon cabine de chasseurs même le chasseur fait pas trop de trajet ici c'est vraiment pas mal bon il y a une inactivité ici on le voit tout de suite par rapport au fait qu'il n'avait pas de flèche ok bon j'ai envie de quand même faire une toute dernière chose avant de vous laisser c'est que on va passer un cap et on va installer notre comptoir de commerce alors la chose ici qui me qui me tracasse enfin tracasse un gros mot mais c'est que il va nous rapporter de l'argent pas mal de gold et donc ce sera pour des pillards le comptoir un espace vraiment intéressant à attaquer donc il va falloir qu'on le protège donc pour le protéger c'est bien qu'il soit à côté pas très loin de notre hôtel de ville parce que quand nos villageois vont se protéger dans l'hôtel de ville ils peuvent tirer des flèches depuis l'hôtel de ville mais bon c'est pas suffisant comme défense donc il va falloir aussi qu'on construise une tour dans l'épisode prochain et cette tour je la mettrais fort probablement en hauteur parce que ça procure des bonus au tir quand une tour tire depuis le haut vers le bas donc ici je mettrais probablement ici une tour qui va alors protéger un petit peu ce côté là donc je pense qu'ici vraiment ce serait bien de mettre notre comptoir de commerce pour qu'il soit protégé et en plus ici le comptoir va profiter d'un stockage vraiment proche donc on va pouvoir acheminer vraiment rapidement toutes nos productions à notre comptoir c'est aussi quelque chose d'important parce que parfois ça peut prendre vraiment des plombes pour que des marchandises soient livrés et je pense que ça va nous aider donc voilà on a lancé donc notre comptoir hop on va mettre priorité maximum on a beaucoup d'ouvriers donc on peut se le permettre on voit ici notre serre qui se remplit d'argile c'est très bien on lancera plus tard la sablonnière donc ce sera aussi stocké là donc là la serre est idéalement positionnée et on a deux pour l'instant mineures ben mineures on pourrait en mettre plus parce qu'on va avoir besoin quand même d'argile je vais en mettre un de plus pour accélérer donc la production et là on a un souci d'acheminement des marchandises que je ne comprends pas parce qu'a priori on a un temps de travail de 0% mais on voit qu'il y a de l'argile qui a été exploité j'ai l'impression qu'il y a un problème visuel au niveau c'est un bug pour moi parce qu'on voit que le temps, le trajet est tout à fait bon et on voit ici il y a tag not found, building, info, machin bon on sent qu'il y a des bugs et ça c'est une chose que j'avais déjà constaté on voit ici notre premier marchand qui arrive donc c'est vraiment super et un deuxième donc là vraiment les marchands arrivent au triple galop dans notre village voilà le premier est arrivé je fais une pause on voit qu'on peut lui vendre des bûches à un prix pas terrible quand c'est rouge à un prix moyen de l'argile mais on va en avoir besoin donc on ne va pas le vendre pour le reste on n'a pas et on peut lui acheter si on veut de la viande fumée des peaux, des chaussures chose qui pourrait être intéressante mais je préfère garder mon or pour l'investir dans des nouveaux bâtiments donc là on va pour l'instant on ne va pas profiter de ce marchand on attend que le second arrive et on peut voir ici en haut à droite le nombre de jours qui va encore rester dans la maison et là donc il y a eu dans la mise à jour ce pop-up qui est vraiment bien maintenant qui permet de ne pas louper un marchand quand il arrive qui m'arrivait tout le temps dans mes parties précédentes et parfois c'était vraiment problématique parce que ici bon on a une colonie qui a des productions variées tout autour pour ce qui est de l'argile mais par exemple j'ai déjà eu des colonies qui n'avaient pas d'argile et là alors on dépend vraiment à 200% des marchands et si vous loupez parce qu'il faut le temps d'acheminer les marchandises et tout pour faire vos échanges et avoir un peu d'argent pour acheter ce que vous avez besoin ça peut être vraiment problématique c'était problématique maintenant c'est chouette ça a été réglé bon ici mini redfer on en a pas encore mais on va très vite en exploiter et on en a beaucoup tout autour donc c'est plus tard quelque chose éventuellement que je pourrais vendre panier on a pas de quoi fabriquer des paniers donc on ne va pas en produire de l'or j'ai vu des mines d'or mais elles sont plutôt loin donc c'est pas quelque chose que je vais développer maintenant donc les bûches je l'ai déjà expliqué plusieurs fois et même les planches je n'aime pas trop en vendre parce que j'en ai besoin pour mes constructions ici le prix est plutôt intéressant ça rentre un peu il y a moyen vraiment les planches parfois on peut vraiment faire des gros bénéfices mais ça c'est pour plus tard du charbon il y a aussi des mines de charbon à un moment donné qu'on va exploiter ça c'est donné on a trois outils parfois c'est utile d'en acheter pour augmenter la productivité de nos ouvriers il nous reste trois épées ça veut dire que chaque fois qu'on va avoir un garde dans notre il va s'équiper d'une épée d'un arc et de flèches là tout de suite on n'a pas besoin d'en acheter et bon la pierre par exemple on en a plein donc je vais pas en acheter mais quand je suis en milieu ou en fin de partie que j'ai récolté toutes les pierres qui se trouvaient autour de mon village il est parfois vraiment intéressant d'acheter de la pierre parce qu'à partir du moment où vous faites vos murs autour de votre cité ou quoi vous pouvez ou vos routes en pierre on peut dépenser dans beaucoup de pierre donc c'est parfois c'est bien de d'acheter des pierres et parfois je les achète à n'importe quel prix un ici c'est même très cher j'aurai quand j'en mieux en partie ça me dérange absolument pas de casse qui est un max parce que là c'est plus important pour moi de construire des murs que d'attendre un marchand qui me vendrait moins cher et dans les choses que je trouve importante ici c'est les outils lourds c'est toujours bien avant un ou deux en réserve donc dès que vous pouvez en acheter acheter les ici ce serait vraiment dépenser toutes mes réserves j'ai pas trop envie de le faire je vais attendre un tout petit peu mais les outils lourds parfois ça peut être bloquant le fait de ne pas en avoir parce que vous lancez une production qui a besoin d'un outil lourd et elle ne va pas démarrer tant que cet outil lourd n'est pas actif donc c'est quelque chose qu'il faut tenir à l'oeil voilà pour les petits conseils par rapport aux marchands on va mettre fin à ce deuxième épisode qui a duré plus ou moins une heure c'est pas mal là je pense que notre village a vraiment bien évolué il nous reste à construire une école à augmenter donc à doubler notre population pour arriver à 150 et s'atteler tout doucement à l'attractivité de nos maisons alors ici on voit que dans les besoins du village il faudrait des chaussures et des vêtements les vêtements c'est un peu compliqué parce qu'il faut produire du lin ou en acheter comme maintenant il ya plus souvent des marchands je pourrais regarder si on peut acheter du lin avec les marchands et donc construire une production de vêtements qui coûterait moins cher que d'acheter les vêtements directement ou alors j'achèterais les vêtements parce que mettre en place un champ pour récolter uniquement du lin je trouve ça je préfère la nourriture à des vêtements le genre de choses que je fais plutôt en milieu ou en fin de partie quand j'ai une production alimentaire qui est stabilisée je vérifie donc oui on n'a pas construit de effectivement une chose que j'avais dit que je le ferais j'ai pas fait un fralala dans les productions coordonnier et tannerie je crois qu'ici j'avais formaté le terrain pour pouvoir mettre ma tannerie et du coup ça ne s'est pas fait je voulais voilà si je la mets là elle est elle a un impact négatif sur mes maisons je vais relancer ici pour pouvoir mettre éventuellement ma tannerie et mais mon coordonnier pour donner le bâtiment peut-être se mettre voilà on va déjà l'annoncé le coordonnier il est neutre 1 le coordonnier donc oui je peux franchement le maître alors près des maisons puisqu'il ne pose pas de problème je vais le mettre ici voilà et la fin prochaine je mettrai le tanner ici dans le coin assez loin des maisons pour ne pas diminuer leur attrait cette fois ci c'est vraiment la fin de la vidéo et la prochaine fois on va essayer de monter niveau 3 mais il faudra peut-être encore un épisode supplément si vous avez bien aimé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un like un petit commentaire ça me ferait plaisir et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode merci de m'avoir suivi ciao ciao ciao